Alors dans le dernier truc d'animation, on a vu comment aider les membres de votre groupe à s'impliquer dans le groupe. Mais malgré tout, en faisant tout ça, en faisant tout bien, on peut avoir les gens qui partent malgré tout, et puis ça peut être une maladie contagieuse, et ils partent de plus en plus. Alors comment faire dans ce cas-là ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler de la désimplication. C'est-à-dire la face cachée, j'allais dire, de l'implication, parce que si on traite l'un et pas l'autre, on va oublier des choses importantes. Tout d'abord, la désimplication peut arriver à un moment particulier, lorsque l'on veut réactiver un groupe endormi et qu'on ne le fait pas tout à fait correctement. Et là, je vous renvoie à la première vidéo des trucs d'animation, un collector, sur comment réveiller son groupe et comment le faire justement, en évitant que d'un coup, tout le monde se dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » « J'en fais encore partie » et hop, se désabonne. Mais on va aller un peu plus loin et on va parler d'un autre système, le système EPM, un mot qui a été forgé par François Closet pour parler de ce qui s'est passé à l'ORTF, la radio-télévision française à l'époque. C'était une des meilleures télévisions du monde, ils ont inventé plein de choses, en particulier aussi, je pensais à Channel 4 à l'époque aussi, mais à l'ORTF, c'était fantastique. On a inventé les fonds verts, sur lesquels d'ailleurs aujourd'hui je vous parle, les fonds bleus à l'époque. Ils avaient inventé comment filmer une dramatique, bref, il fallait tout inventer. Et les gens étaient extrêmement motivés et s'impliquaient incroyablement. Seulement, on a voulu comprendre pourquoi ils s'impliquaient. Donc on a commencé à avoir des petites études pour savoir « Mais alors, vous dormez sur le plateau ? Mais alors, vous avez dormi de quelle heure à quelle heure ? » Et là, bon, ça commence à faire beaucoup et les gens ont dit « EPM » ou plus exactement « Et puis merde ». « Et puis merde », ce mot, cette expression, est extrêmement intéressante parce qu'elle est justement significative de ce que l'on va avoir comme mot pour dire « Là, non, il y en a marre et je me désimplique ». D'ailleurs, c'est intéressant, vous pourrez mettre dans les commentaires ci-dessous, comment c'est dans votre langue ? On s'était amusé en irlandais, en anglais, à essayer de voir. Les expressions ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a souvent une expression qui est un signe, un symptôme, en fait, de la désimplication. Alors justement, ce qui est important, c'est d'être au courant qu'il y a ce danger-là pour pouvoir agir suffisamment vite. Alors essayez d'écouter dans votre groupe, si on entend « Et puis merde », qui est un désigne. « Ce n'est pas mon problème ». « Ce n'est pas mon problème », c'est aussi une expression assez intéressante de commencer à se désimpliquer, c'est-à-dire donner un coup de main à l'autre alors que c'est lui qui devait faire les choses et pas moi. « Ce n'est pas mon problème », ça veut dire qu'on va faire des choses comme des fonctionnaires. Et évidemment, dans un groupe collaboratif, ça ne va pas bien marcher. Alors écoutez ces petites expressions, essayez de voir quand est-ce qu'on dit « Et puis merde ». Regardez quand est-ce qu'on dit « Ce n'est pas mon problème », pour arriver à détecter les moments importants de désimplication. Et là, à ce moment-là, justement, essayez d'accentuer l'implication. Peut-être justement en faisant une fête ensemble, peut-être en rassemblant les gens, peut-être en en parlant aussi, simplement pour essayer d'améliorer les choses. Et donc c'est le moment effectivement d'agir. Et ce moment d'agir, vous l'avez avec ces expressions à surveiller. Alors à vous de jouer. Je suis sûr que vous avez déjà entendu, soit dans votre groupe, soit dans d'autres groupes, ces petites phrases « Et puis merde », EPM. « Ou alors, eh bien, ce n'est pas mon problème ». Essayez de vous souvenir dans quelles conditions c'était. Essayez de me marquer, d'ailleurs, dans les commentaires ci-dessous, eh bien, qu'est-ce qui s'était passé pour que, en fait, certaines personnes, vous peut-être d'ailleurs aussi, eh bien, commencent à se désimpliquer et disent ces mots-là. Essayez de surveiller ces mots aussi dans votre groupe, de manière à pouvoir agir vite, puisque, en fait, le secret pour éviter une désimplication, c'est d'agir vite, de prendre conscience de la désimplication et d'agir vite. Et puis, bien sûr, eh bien, vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne, et puis surtout, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'acheter en librairie. Et puis, rendez-vous dans un prochain truc d'animation. ... ...